Parce que je crois qu'il y a un autre match là, qui m'intéresse bien, c'est Ménalte C contre Orgie Animal. C'est une attaque défense en fait là. Alors, qui est en bleu, qui est en rouge ? Dis-moi tout Picadibou. Donc en bleu, si tu ne peux pas te connaître, c'est Ménalte C. Pour les rouges, je vais aller checker sur le camembert. Orgie Animal. Orgie Animal, d'accord. Ah, cette timeline. C'est ça. Ah oui. Putain. Ah, VLAB. Ah bah ça, c'est du bon combat. Ah non. Les rouges n'ont pas d'érosion, mais regarde la Vitamax de l'Ekaflip. Mais tu sais, ça ne m'étonne pas ça. Ce n'est pas du tout étonnant. Parce qu'ils ont en fait, ils ont un Osamodas et un Steamer. Ils ont un Osamodas et un Steamer. Du coup, forcément, ils tapent comme des brutes sur l'Ekaflip. C'est une attaque défense en fait. Ça fait que ça te tapait et de l'autre côté... En tant que tel, sans zéro, ça fait deux combats. Par exemple, les Pandas PDVM n'ont pas d'héros. Puis, ils ont gagné les deux. Des trucs j'ai pas mal. Par contre, ça se ressent vraiment en termes de tour. Ça se ressent vraiment en termes de tour. Ça se ressent, oui. Parce qu'ils ont fait 15 tours. C'est du long terme, mais... Oui. Mais on se rend compte que ce n'est pas nécessairement obligatoire d'avoir de l'érosion. Si on a une bonne composition dans un drap. Ça se ressent quand même énormément, je trouve. Et c'est... Ben... Si tu es capable d'avoir une compo, même si tu n'as pas d'héros qui vont être plus puissante qu'une compo... Regarde ça, regarde ça, regarde ça. Ça va avoir l'air d'héros. Excuse-moi. Winda qui booste la arponneuse. Mais c'est juste insane les dégâts que ça va foutre. C'est totalement logique de booster la arponneuse. C'est beaucoup mieux de booster la arponneuse. En temps normal, quand tu joues un OZ dans ton équipe, tu mets un tour de bout sur la arponneuse, un tour de bout sur ton steamer. Puis il défonce. Là, il n'avait pas accès aussi. Oui, non. En plus, il est en état trèfle, le Firewave. Oui. Oh, Dieu. Ben, du coup, au prochain tour, il va tomber en insoignable. Le combo va être plié après ça, à mon avis. En plus, il n'y a plus de sacrifice, qui a déglaqué au tour 7. Ouais. Ouh, c'est dur pour main alt. Ouais. Alors, est-ce que tu savais qu'ils avaient une technique assez spéciale ? Je vérifie s'ils l'ont bien mise en place. C'est quoi, clé de nia la main fisc ? Non, non. Ouais, ça n'est pas spécial de faire ça, je trouve. Non, ce n'est pas ça qui est spécial. Je vérifie. Mais, je trouve qu'ils sont trop défensifs. Ils ont fait le combo trop défensif. Ben, tu as le sacré et le feu qui tapent, c'est tout ? Ben, le sacré et le feu, comment tu as le feu qui tapent ? C'est trop défensif. Ouais, il a le sacré feu, ok, je ne suis pas d'accord, par contre. Ah, dommage, ATP. Ben, je suis pour tacler les nids, mais... Bon, on peut essayer d'aller soigner les k-flips. Non, ça, il tacle bien. Tu sais pourquoi ils mettent le Rhaeny Rhymse en maléfisque ? Ce n'est pas pour le Molota. C'est pour qu'en fait, il puisse soigner avec des altrues dès que c'est dispo. Et quand l'altrui n'est pas dispo, c'est avec le Maléfisque. C'est pour ça. Ben, même quand tu n'étais pas altrui, ils mettaient quand même des Maléfisques parce que ça te fait du mur. Oui. Ah, ça swing des Maléfisques ? Ben, du coup, ça ne bouge pas avec les nids, ça a un problème avec les soins, quoi. En même temps, mon Revital n'était pas très très élevé, son format à 5 à 48. Ouais, un peu étudiant. Du coup, je vais le démoner. Il est en... La fougue... Ouais, la fougue pour enlever le soin, ça, c'est correct. Mais il est en bas de tombeau. En fait, il aurait peut-être fallu mettre la fougue sur lui-même. Pour taper plus fort. Ouais, il ne finissait pas avec la fougue. Ah, les gars de bord sont à 240. Il n'aurait jamais fini. Il aurait pu tenter, en fait. Bon, comme ça, tu es sûr que le cinéma va finir derrière. Ça te dit, de toute façon, je crois qu'il y a quelques groupes juste avant. Le cas, qu'il y a un petit tabac, c'est toute manière. Ouais, je ne sais pas s'il y a des capacités de soins. Il y a la bonne flamme, là-côté, ici. Ouais, mais... Ouais, mais... Ah, mais ça, comme ça, ton... Ton cinéma, il est sûr de terminer, puis... T'essayes le faire prendre. Faut que ça se finit, en moins. Normalement, il devrait en but... En but la folle, puis en but le... Firewave. Ah, ben, pas la folle, du coup. Oh, dur. Je ne sais pas s'il est allé à Libye, mais... Euh... Possible, qu'il t'aille plaquer juste avant. Attendez, les gars, il y a le steamer qui va taper. Ah, mais il peut... Ah, le bouscal, oui, bien sûr, c'est vrai. Je n'ai pas... Donc, du coup, sur Vendetta, à mon avis... Ben, sur Gorgon. Ouais, on va voir les dégâts de la Harpo. Ah, non. Non, il n'y a pas les peurs, en fait, il y en a perdu tout. Ah oui, il y a le bonus... Il y a le bonus de la piqûre. Je pensais qu'il y avait plus de la piqûre. Ah, le sacré, il va se faire démolir. Elles sont spéciales, les couleurs de Vlab, hein. Ouais. Ça ressemble un peu aux couleurs des Nufar, ou... Ben, les Nufar, la différence, c'est qu'il n'y a pas de bleu turquoise, un peu. Je pense que lui, c'est... Vlab est vraiment sorti de toutes les couleurs le plus possible. Alors, la punition... Ah, ouf, pas très haut. Ah, mais le pourcentage de Vita... Il doit être à 110%, là. Ah, c'est ça, il n'y a plus que 110%. Mais demain, il fallait faire deux absos. Oh, merde, putain, putain, je suis débile. J'ai mis l'overlay de l'open... Oh là là, désolé. Ouais, ça fait deux fois qu'il me met. Désolé, désolé, je suis absolument débile. En loçant le stream. Est-ce qu'on veut passer la ST en avance? Ouais, c'est demain, la ST... Après demain, la ST, la finale. Grosse soirée en perspective. Oh là là là. Ouais, Shamkar, exactement. Faut que tu tapes plus fort qu'eux. Puis souvent, puis on s'entend qu'habituellement, quand t'as juste un héros, c'est difficile, quand même, de... Quand t'as juste un héros, c'est quand même un seul perso à devoir entraver pour que ça soit moins chien. Donc, je sais pas. Poenac, qui se fait isoler, là. C'est compliqué. Ouais. Et Rambo ou pas? Non, pas de Rambo. Non, non. Ben Rambo, il aurait gagné deux cases. Lennie, je veux Rambo. Non, mais Rambo sur Lennie, c'est ça. Après, il va mode joueur. Ah, kiki, kiki, ouais, non, il s'est réjouvence. Ouais, il s'est réjouvence, il faut chercher le nom de ça. On dit qu'on risque de taper un peu sur le Xen, mais... Oh, gros dégâts. Ah, c'est... C'est pas... Ah, bon, ben, quitte de spec. Ça s'est fait. Putain. Monde de salaud! Restez sur ce combat, bordel! Salaud! Laissez-moi tranquille. Je m'en... Mais net, je veux leur team... Attends, force de frappe, il n'y a aucune chance. Oui, je pense que c'est fini. Ben, est-ce qu'il n'y avait aucune chance? Il y avait une chance, mais c'est pas facile dès le départ, puis... Ah, c'est faible, quand même. Ben, en fait, c'est le sacrifu, j'ai de la misère à comprendre. Quand t'as un Nennie à côté... Mais en fait, tu mets ton sacrifu, tu perds quand même énormément en force de frappe, quand on y pense. C'est énorme, la différence. C'est énorme. Un sacrifu, ça t'a pris. Alors que t'as Nennie, ça vit à côté de toi, quand même. Oui, c'est ça. Je comprends absolument pas pourquoi... On a décidé de faire ça. C'est dommage. Un mauvais choix de stratégie qui coûte cher. Bon, est-ce qu'avec un sacrifu ou un sacrifu, peu importe l'élément, il a été capable de gagner? Peut-être pas, mais ça va être sûrement plus serré. Parce que l'os de mal, à un moment, il a quand même pris cher. Je pense qu'il y a eu moyen, avec plus de force de frappe, de le trouver. Ben, c'est très possible, honnêtement. C'est très, très possible. J'en ai vu 3 ou 4 de masca, quand même. Ah oui, quand même. Un gorgon qui doit être un mode feu haut, comme ça, il est en patogastrique. Ouais. Je suis pas sûr non plus que ce soit l'idéal pour un saldi. Niveau force de frappe. Du coup, l'estumant, il va détaqueler, il va mettre... Il peut mettre une embuscade sur le sacré. Ils ont trop misé sur le foin. Foin de ressac, un maré. On tourne team 600-0, je suis d'accord. Ah oui, j'ai refusé la foin. On met l'embuscade. Hop, sur la foin. Ouais, il est sur la foin pour assurer le kill. Puis être tranquille après. Ça me fait plaisir de voir... Ça me fait plaisir de voir une compo vraiment osée, sans érosion, gagner un combat. Ouais, en plus, là, c'est totalement logique. Une bonne victoire. Il y a un truc qu'ils ont peut-être pu faire aussi, c'est poser l'état infecté sur la foinette. Ça pourrait être pas mal, toujours. Pour taper les adversaires, plus la foinette, il a tué ton kill. Ouais, mais je suis pas sûr que le nombre de dégâts que tu fais, avec le regen, ce que la foinette va faire derrière, ça sera vraiment suffisant. Je sais pas. Ouais, il faudra. Je sais pas. Il faudrait voir à quel point il peut t'affaire voir, mais... Parce qu'il y a quand même des dégâts feux. Ça peut bien passer sur les marraises. Ouais, c'est sûr. Entre 40 et moins 10, on va dire que tu doubles, de peu près. Je crois qu'il va plus facilement tuer. Pas facilement, pas vraiment. Il y a pu au moins l'essayer, c'est sûr. Je pense qu'il va plus faire 600-600 deux fois avec les feux de bruit. C'est l'air pour. Tu doubles quand même la ligne de feu. Il y a des dégâts hauts aussi qui se rajoutent. Pas loin de 600-600, je pense. Je sais pas. Je pense pas qu'il tape hausse. Il est vraiment immonde. Il est vraiment immonde, désolable, quand même. Avec son gâteau sur la tête, là. C'est un capscar, là. C'est un capscar, ouais. Bon, par exemple, le XR, il faudrait qu'il revienne, parce que... On va se faire un TP gratuite sur le X-Synchro. L'année, il pourra pas venir le chercher, puis on va pouvoir se faire soigner derrière. Bon. 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 Alors du coup, je vais m'apercevoir qu'il n'y a plus de musique. Bon le combat va se dérouler tranquillement. Ben le combat est plié, ça va juste perdurer assez longtemps vu que c'est du sazi sacrieni à descendre, ce qui est relativement long à tuer. Heureusement que le FK a été bad. Mais quand on regarde la phase de draft, si je me souviens bien, c'est le FK qui a été bad en premier par la team Orgy Animal. Du coup ils ont fait kai up avant la nuit ? Ouais c'est ça, c'est fait kai up. Oh putain, je vais mettre ça. Attends. Orgy. Oh, animal. Voilà. Hop. Et là, main alt C. Excusez-moi comment changer les scènes. Main alt C. C'est quand même bien mieux. Hop. FK ! Pardon. Alors, c'est au tour de Vlab, il faut qu'il mette l'embuscade. Ouais, il mette l'embuscade sur le Gorgon. Et puis on va mettre une seule sacrée aussi. Ah non, on veut juste en mettre une seule Gorgon. Il y avait 10 P. Ouais, il va peut-être mettre la fouenne. Ouais, il met la fouenne, parce qu'il y a un The Ball. Ouais, mais ouais. C'est vrai que... Bah, 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 c'est vrai que ça aurait pu avoir du sens aussi de mettre sur Ayuka. La fouenne après va permettre de tuer Gorgon plus rapidement. Ah, mais en même temps, il y a le singulier qui va taper une. Bah oui. Ouais, sacrifice. Du coup... Petit sacrifice Ayuka qui a 4300HP plus, si tu vous plais, 10 frags. On a transphile... Donc des tours bien fait. Pour empêcher le sanglier de taper, ouais. C'est bien fait, ça. Et par contre, le Zubal qui n'est pas taclé, lui, hein. Bah, 14 de tacs sur le Sacri. Ouais. Oh, vraiment pas beaucoup, hein. On dirait que si tu fais un sacrifice à la limite, tu essaies de aller chercher un peu de tacs avec des systèmes automnés, des systèmes... Ah, on va débuff. On va essayer de débuff. Ah, ça débuff. Non, mais faut donner de l'épée aux Dragonets. Non, mais faut donner de l'épée aux Dragonets. Gégébris, non, ouais. Ça, c'était prévisible. Oh, c'était pas prévisible, mais ça sécurisait de donner de l'épée. Oui, oui. Ben oui, c'est prévisible. Si il y a deux cibles à taper, il tape deux cibles au débuff. C'est toujours ça. Bon, on va débuff avec le Glyther. C'est pas trop un problème. On peut mettre une kawatt, frappe, puis redébuff. Surtout que c'est pas Brice en plus qui fait l'IA. Non, c'est pas lui le responsable de l'IA. Ben non, pas du tout. Il prend toujours tout. Ouais, c'est Brice qui assume tout. C'est clair. Ben en fait, c'est surtout, Brice est le seul ou presque qui est connu, donc. C'est celui qui accepte de monter au créneau pour justifier la synchro. Ouais. Allez, c'est parti. Mais maintenant, la synchro est équilibrée, donc ça va. Oui, oui, oui. Mais au lendemain de la match... Il y a jusqu'au début. Au lendemain de la match, tout le monde pensait que la synchro était pourrie. Brice est un visionnaire. C'est pas mal du tout ça. T'sais, quand ils ont lancé l'Excel avec la grosse synchro, le concept était bon, ils ont gardé le même concept. C'est juste qu'ils se sont peut-être pas rendu compte à quel point c'était facile de créer des téléfrags à 4v4. Elle était peut-être plus équilibrée pour du 1v1 que du 4v4, à ce moment-là. C'est quoi ? Ok mais il leur dit pas ça. Il a libé... Ça suffit pas. Ouais bah il va mourir cet ours-ci par contre. Hum... ouais ouais ouais. Ça m'étonnerait que je suis en mesure de survivre. On est 8v1 devraient être capables d'aller le tuer sans trop de problèmes. Alors du coup je vois pas mal de gens qui s'étonnent du mode tactique. En fait c'est sur la bêta, j'ai activé le prototype 16 neuvième. Qui n'est active que sur Incarnate mais sur Astrub. Mais du coup bah... En fait elle est active partout. Mais c'est juste que les maps qui sont adaptées sont sur Incarnate bien sûr. Mais du coup euh... du coup ouais voilà. Ça rend ça en fait. Ce qui est plutôt joli mais... Ça fait mal aux yeux je trouve quand même d'avoir une différence de couleur aussi marquée. Ouais moi je trouve ça plus propre qu'à le noir là. Ouais je trouve ça plus propre aussi. C'est une question d'habitude. C'est que de l'affect hein. Après c'est que de l'affect. Oui. Ouais. Mais au moins t'as encore l'esprit de la reine et tout. Alors que d'avoir un gros carré noir autour c'est moche hein. Exactement. Moi je devrais y aller. Ciao bonne nuit. Bonne nuit tout le monde. Bye pika. Et du coup bah ça devrait se finir relativement vite. Ouais c'est fini hein c'est fini. Bah oui c'est fini mais c'est juste que... On va attendre que le combat soit terminé, terminé. Alors par contre on balance Ayuka à côté de la synchro. Ouais ça va il vient de jouer. Ouais puis surtout que... Le Xel va avoir une zone gratuite avec l'aide de Pelenni pour faire des télé frags. Ouais ouais ouais. Ça joue très très bien chez les Orgies Animales hein. Teams encore à 3 victoires. Ils vont passer à 4. Ils affronteront sans doute les Pandas PVM qui sont aussi à 4. Bah sans doute. Y'en a d'autres aussi. Y'en a d'autres. Y'en a beaucoup d'autres. Y'en a beaucoup d'autres. Ça pourrait arriver. Bah y'en a... Tu divises 64 par 4. Ça fait combien ? J'ai la flemme. En fait tu divises... Ouais. Tu divises pas par 4. Tu divises par 2. 4 fois. C'est différent. D'accord. Ouais moi je suis... Tu divises par... Oui oui oui. Alors 30. 32, 16, 8. Il reste 8 équipes. Voilà. 8. Merci. Je fais pas de maths moi. À la proche. Ça veut dire qu'il reste... Y'a deux équipes à vaincu à la fin du tournoi en résumant. Yep. Euh... À la fin des phases finales tu veux dire ? Ah à la fin des phases de pool. Ouais. Ouais. C'est ça. Même pote de coco d'ailleurs. Joel, Menalt, Amairo, je trouve y'a du haut niveau. Ouais. C'est vrai que sur Menalt y'a du gros niveau. Sur Joel aussi. Et Joel d'ailleurs je suis franchement étonné qu'il ne fasse pas de meilleure performance en Goulta. Parce que c'est le serveur qui fait le plus de PVP tout au long de l'année. Après ça on s'entend. C'est un niveau de stratégie aussi. Est-ce qu'il y avait les meilleurs compos l'an dernier pas nécessairement ? Les compos jouent beaucoup. C'est beaucoup de stratégie. Mais oui au final c'est Joel. Joel, Menalt, Amairo. C'est... Amairo ? C'est ceux qu'on avait dans le dernier Goulta. Non, 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 non. Je vais me mettre à dos beaucoup de gens d'Amairo et j'en suis désolé mais... Non en fait je vais rien dire. J'ai pas envie de me mettre à dos des gens. Non mais... Qui ont le meilleur niveau. Parce que ça va me saouler en fait. Ça va être mal interprété. Après je vais avoir... Je vais avoir la Lycra sur le dos. Je vais avoir... Euh... Ah non, ça c'est bon. Non mais... Oui c'est un bon serveur de PVP. C'est un bon serveur de PVP. Mais le problème c'est qu'il est arrêté. Voilà. Il y en a beaucoup qui ont arrêté. Fait que je... Tu sais, si on compare sur le prochain Goulta, je ne suis pas sûr qu'ils vont être dans l'élite. Je suis même pas chez moi sur mon propre stream. Il y a beaucoup... Ah, quoique il n'y a pas tant de gens... Tant de bons gens qui ont arrêté sur Amairo. Bah... Oui. Amairo. C'est le meilleur joueur à arrêter. Aller hop, tu vois, ça va vite. Et il reste... La petite Teneripsa avec sa baguette magnifique. Gloire à nos héros. Nous disent... Les mecs de Joule. Enfin, ils sont 3 de Joule si je ne m'abuse. Puisque Winda était de El Zephin et elle est sur Joule. Ouais, c'est ça. 3 de Joule plus Blab qui est bloqué sur Boïs le pauvre si on pense à lui. Bah, à Boïs on a vu peur comme serveur. Quoique... Tranquillement, pas vite, ça se dégrade un peu. Je crois en termes de calibre de jeu. Je pense qu'il y a des gens qui ont arrêté sur Boïs. Bah, comme sur d'autres serveurs en fin. Ouais, mais pourtant Boïs c'est fou. C'est loin d'être le pire serveur. Oui. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Ah là là. Alors, Boïna. N'a-t-il le pouvoir 1v4. Du haut de ses 2800 HP. Avec sa baguette maléfisque. Et être un Nenni. Ça semble compliqué. Ça semble compliqué. Mais tout est réalisable. C'est pas comme si... C'est pas comme si... C'est pas comme si t'avais un XL qui était... C'est un micro full chargé qu'il pouvait la faire péter sur 4 personnes. Nan. C'est un Nenni qui tape rien. Est-ce que c'est le Goultar ? Nous demande Nasi. Oui. Ce sont les phases qualificatives pour le Goultarminator. Exactement. Le Goultar qui commencera en mai cette année. TKT. Petit Zobal. Hop. Pas dégueu. La boliche, la boliche, la libée. En fin de compte, ça marche plutôt bien. Zobal, Simmer, Oza. Enfin... Je pense que tout le monde le savait sauf moi. Mais... Ça me fait plaisir de voir... Enfin, je le dis très très souvent. Mais en fait, ça me fait plaisir de revoir les Oza Modest. Revenir sur le devant de la scène. Bah... Grâce au Draft and Furious, en fait. Est-ce qu'ils reviennent sur le devant de la scène ? Pas nécessairement. Mais ça a toujours été le meilleur booster. Mais ça cause que... Quand tu fais des Goultar, des trucs du genre. La différence, c'est que tu peux pas... Tu peux juste avoir un pilier. Puis il faut que t'obtisse tes équipes en fonction des piliers. Fait que l'Oza t'es souvent mis de côté. En fait... C'est normal. En fait, je dis ça tout simplement. Quand tu regardes les 4 piliers. Le Oza Modest n'est pas forcément le meilleur. Et du coup, tu peux être tenté d'utiliser un Sacrier ou un Xzeler. Et comme dans le système de Draft and Furious, il y a 16 classes. Faire 2 compos avec 4 joueurs plus 4 autres classes bann. Bah au final, t'as forte chance de retrouver des Oza Modest dans les combats. Qu'on voyait peu avant. Et donc c'est agréable. C'est ça en fait. Oui, c'est ça. Est-ce qu'après ça, ça reste... Ça reste encore toujours moins bon. Ça se voit améliorer depuis le temps non plus. Mais c'est ça. C'est toujours moins bon. C'est sûr. Mais, ça fait plaisir. Notamment avec le nouveau Steamer. Nouveau Steamer qui... Nouveau Steamer qui...